Générique Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen, ici à Bruxelles. Et focus dans cette émission sur Erasmus qui a bien failli disparaître. Nous irons en Angleterre à la rencontre d'étudiants qui suivent ce programme emblématique de l'Europe. Mais tout de suite l'actualité avec cette question. L'Europe de la défense existe-t-elle ? Nous recevons le général Patrick de Rousier. Il est le président du comité militaire de l'Union européenne. Une question qui se pose après l'intervention de la France au Mali. Nora Amadi. Après quelques semaines de combat, les militaires français et maliens ont repris Gao, puis Tombouctou. L'objectif désormais, consolider les positions et permettre le déploiement des troupes africaines. 5 000 hommes en provenance du Tchad, du Niger, du Sénégal ou encore du Burkina. Et l'Europe ? Que fait l'Europe ? Ah oui, l'Union va déployer la mission EUTM au Mali. Une mission de formation. Prévue depuis des mois, mais restée dans les cartons. Elle ne sera déployée finalement qu'à partir de mi-février. Un peu tard, non ? Du côté de la France, si les belles paroles de soutien sont nombreuses, l'appui effectif, c'est plutôt du bout des lèvres, non ? Quelques avions ravitailleurs, quelques livraisons d'armes et de munitions, quelques renseignements, quelques hommes. Mais pas de combattants. Un peu court. Alors, la France est-elle seule au Mali ? Alors, pour répondre à cette question, nous sommes avec le général Patrick de Rousier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du comité militaire de l'Union européenne. Vous êtes de nationalité française, mais aujourd'hui, c'est avec la casquette européenne que vous allez nous parler. Et c'est la première fois que vous donnez une interview à la télévision, depuis que vous avez été nommé fin d'année 2012. Donc, merci d'accorder la primeur aux chaînes parlementaires françaises. Merci à vous. Pourquoi n'y a-t-il pas, donc, au Mali, des soldats, des combattants, avec sur l'épaule le drapeau européen ? Permettez-moi d'abord de préciser mon rôle en tant que président du comité militaire. Président du comité militaire, c'est le porte-parole des chefs d'état-major des armées, des 27 chefs d'état-major des armées. C'est le conseiller militaire de Mme Ashton et de l'ensemble de la structure du service européen d'action extérieure. Mme Ashton, donc, qui est la haute représentante, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Tout à fait. Et puis, c'est la personne qui doit aider à bâtir du consensus. Parce qu'un engagement européen, c'est un engagement solidaire de l'ensemble des 27. Et donc, c'est créer les processus, les discussions, les échanges qui vont permettre aux 27 de se forger collectivement une idée et de s'engager. Dans le cadre du Mali, l'Europe, l'Europe de la défense est active, est active depuis longtemps et s'engage, s'engage avec détermination aux côtés du Mali, aux côtés des forces africaines qui vont s'engager et bien sûr aux côtés de la France. Mais vous dites qu'elles s'engagent activement, mais il y a des soutiens logistiques. Il y a une dizaine de pays qui ont apporté, par exemple, des avions ou des moyens logistiques. Mais la France est seule à se battre. Ceux qui prennent des risques, ceux qui peuvent mourir, ce sont des soldats français. Comment on peut expliquer ça ? C'est une décision de la France de s'engager, qui a été saluée par l'ensemble des pays européens lors d'un dernier conseil avec les ministres des Affaires étrangères. C'est la France et le Mali qui est au combat pour récupérer l'intégrité territoriale du Mali. Mais c'est accompagné par une solidarité et une inscription dans la durée. Et c'est cette inscription dans la durée qui est très importante au plan européen, qui est un signe fort d'engagement et qui est important pour la stabilité du Sahel dans son ensemble. Puisqu'il s'agit de développer tous les outils qui sont les outils qui vont permettre à la force africaine de se déployer. C'est pour ça qu'il y a eu une clearinghouse, une structure d'échange permettant de savoir quels étaient les besoins des pays africains en termes d'équipement, en termes de transport pour pouvoir aller au Mali. Et puis c'est l'aide aussi, bien sûr, que l'on peut apporter à titre bilatéral. Mais ceci était le fruit d'une prise de conscience collective qui a été forgée, bien sûr, dans les dialogues bilatéraux entre Paris et les capitales. Mais aussi ici, à Bruxelles, dans les instances, que ce soit au comité militaire ou que ce soit dans les réunions avec les ambassadeurs, pour montrer l'importance de cette zone et l'importance pour l'Europe. Alors, si l'Europe fait autant de choses que vous le dites aujourd'hui, et évidemment on veut bien vous croire, mais comment se fait-il qu'il y ait par exemple en France cette polémique qui ne cesse pas depuis maintenant 15 jours, depuis le début des frappes françaises sur le Mali, sur justement cette absence européenne ? Comment vous expliquez ça, vous ? Je crois que c'est peut-être un défaut de notre part, nous, Européens. Et merci de vous donner l'occasion d'illustrer ce qui se fait, parce que peut-être ne communiquons pas assez pour faire permettre à chacun de percevoir ses engagements. L'Europe est engagée depuis longtemps au Mali en termes de développement, en termes d'aide humanitaire. Elle a défini récemment une stratégie pour le Sahel. Elle a maintenant la décision de s'engager pour une mission IUTM Mali longue de formation de la nouvelle armée malienne, une armée qui doit être sous l'autorité, bien évidemment, du gouvernement civil, et qui doit s'inscrire dans le cadre des règles internationales d'engagement vis-à-vis d'une population. C'est ce qui va se bâtir progressivement. Et c'est pour ça que cet engagement européen est important. Il est important parce qu'il s'inscrit dans la durée sur 15 mois pour ce qui est du volet militaire. Vous avez parlé de cette mission, donc IUTM, c'est une mission européenne de formation, qui est d'ailleurs dirigée par un autre général français, le général Lecointre. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails ? Déjà, est-ce que, par exemple, on connaît les dates précises de mise sur pied de cette formation au Mali ? La décision de lancement de cette mission devrait être prise au milieu du mois de février, vers le 12 février, donc très prochainement, en fait, avec, dès le début, dès cette date-là, la première partie des actions qui seront menées auprès du Mali. Mais parallèlement à ça, il y a tout le reste des activités qui sont menées par l'Union européenne. Il y a en ce moment, à Bamako, une délégation de l'Union européenne, avec à la fois la Commission et le service européen de la nation extérieure, pour identifier quelles sont les évolutions dans les actions qui seront menées en termes de développement, en termes d'utilisation de la facilité de la paix pour l'Afrique, un certain nombre de contributions qui vont permettre d'aider à la stabilisation de la situation, non pas au plan militaire, mais au plan du développement. Parce que la question se pose, effectivement, de savoir s'il fallait se remettre, comme c'était le cas auparavant, et ça avait été arrêté, à aider financièrement ce pays. Tout à fait. Après le coup d'État, il y a eu la décision par l'Union européenne d'arrêter l'ensemble des investissements qui étaient effectués, d'abord pour analyser, aussi pour créer une pression vis-à-vis de l'ensemble de la population, mais surtout du gouvernement, et puis pour qu'il y ait une feuille de route. Cette feuille de route du gouvernement est en cours de finalisation et va permettre un investissement beaucoup plus important, et dans la durée dans tous les secteurs, puisqu'il s'agit de restaurer un État de droit dans un pays qui a été profondément bouleversé ces derniers temps. Et c'est ce que l'on fait un peu partout. L'Union européenne fait ça, bien sûr au Mali, et c'est ce qui est au cœur de l'activité, et de l'actualité en tout cas de chacun, mais c'est le cas aussi dans la Corne de l'Afrique. Et la Corne de l'Afrique est illustratif aussi de ce que l'Union européenne peut apporter. Ça n'est pas que le volet militaire, mais il y a aussi tous les autres volets. Une question quand même sur le volet militaire. Il existe ce qu'on appelle dans un bon français les Battle Groups. Le Battle Group, c'est en fait un groupe de 2000 hommes, je crois, un groupe européen de 2000 hommes, qui normalement devrait pouvoir intervenir sur des terrains d'action extérieure, ce qui aurait pu être le cas au Mali. Ça ne s'est pas fait. En fait, ce groupe n'est jamais intervenu. Est-ce que vous pensez qu'il a encore une utilité ? Les groupes antactiques ont une utilité. Ils ont une utilité parce que c'est d'abord la démonstration d'une volonté des pays européens d'avoir en permanence, en alerte, à quelques jours, une capacité permettant de déployer dans tous les cadres, que ce soit humanitaire. S'ils n'interviennent jamais ? Parce qu'il faut l'unanimité des 27 pour qu'ils interviennent. Donc c'est souvent un peu long. Le cadre, bien évidemment, est celui de l'unanimité. C'est long ou court selon les situations. Il se trouve qu'au Mali, ça n'était pas approprié. Ça n'était pas approprié parce que l'engagement a été un engagement d'une nation qui a conduit dans les premières heures avec une réactivité qui devait être immédiate. Cette réactivité, bien sûr, immédiate. Elle ne peut pas être apportée par n'importe quelle organisation, quelle qu'elle soit, multinationale. Et donc l'Union européenne aurait pu intervenir si les événements avaient été différents avec son groupement antactique. Bien évidemment, l'analyse a été effectuée ici à Bruxelles. Ça n'était ni une demande du Mali, ni une demande de la France. Et donc ça n'était pas ce qui a été envisagé. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile parce qu'outre les volets que je venais d'évoquer, il y a aussi l'interopérabilité entre les forces européennes qui est très utile puisque c'est ce développement des groupements antactiques qui leur permet de mieux se connaître à la fois sur le terrain, les soldats, mais aussi dans les structures décisionnelles. Alors je voudrais vous poser une dernière question et si c'est possible, j'aimerais que vous puissiez me donner une réponse synthétique. Est-ce que vous, vous pensez que l'Europe de la défense, dont on parle beaucoup, aujourd'hui existe, j'ai envie de dire tout de même ? L'Europe de la défense existe, le service européen de la nation extérieure est actif. Des cellules de crise se réunissent très régulièrement pour analyser les enjeux, pour définir des objectifs, pour ensuite pouvoir discuter entre ambassadeurs, au comité militaire, d'options, de telle sorte à ce que collectivement, les 27 décident des actions qui peuvent être menées. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Patrick Derosier, d'avoir apporté des éclaircissements sur cette Europe de la défense. L'Europe qui se demande aujourd'hui si elle va continuer avec ou sans la Grande-Bretagne. Vous savez que David Cameron a récemment fait un discours dans lequel il évoque un référendum sur la sortie de son pays de l'Union européenne. Alors nous avons voulu savoir avec Aurélie Daffas ce qu'en pensaient les télévisions européennes. Et ensuite, nous reviendrons avec un invité, un confrère britannique. Regardez. L'Union se construira-t-elle demain sans les Britanniques ? La question inquiète l'Europe et divise le Royaume-Uni. L'opposition attaque David Cameron. « Pourquoi ne peut-il pas dire de façon claire qu'il votera oui au référendum ? Parce qu'il a peur des gens qui sont assis derrière lui. La seule chose qui a changé par rapport à il y a quelques mois, lorsqu'il s'était prononcé contre un référendum, ce n'est pas la situation en Europe, mais la situation au sein du parti conservateur. Pourquoi ne l'admet-il pas ? Sa conduite est dictée non par l'intérêt national, mais par son parti. » David Cameron réfute toute position isolationniste, mais sur les télévisions européennes, l'atmosphère est au pessimisme. « David Cameron s'est engagé de tout son cœur à défendre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Mais si les citoyens de ce pays décident de sortir, ils auront pris une décision irréversible. Comme l'a dit Cameron, ce sera comme acheter un aller simple, sans retour possible. » Un aller simple, une solution perdant-perdant pour la RTBF, avec des conséquences financières. « Aujourd'hui, la Citi joue sur deux plans. Elle joue sur le premier plan, qui est sa valeur internationale, et sur le deuxième plan, qui est sa valeur de faire partie du marché unique. Si demain, on lui retirait sa deuxième valeur ajoutée de faire partie du marché unique, il n'est pas certain qu'elle conserverait sa première valeur ajoutée d'être une place financière internationale. » Et la Grande-Bretagne ne serait pas la seule perdante. Une Union européenne, sans les Britanniques, risque aussi d'être affaiblie. Alors, comme promis, nous avons été rejoints par Charles Bremner. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rédacteur en chef Europe, le correspondant ici à Bruxelles du Times. J'ai envie de dire une question personnelle pour commencer. Depuis le discours de David Cameron, il y a maintenant quelques jours, est-ce que vous, en tant que Britannique, vous êtes perçu un peu différemment ici à Bruxelles ? Pas vraiment, parce que les Britanniques ont toujours été le mauvais élève de l'Union européenne. Comme vous le savez, il y a un peu de fatigue sur la question. La question britannique ne va maintenant pas dominer, mais être très présente pendant des années à venir. Est-ce que vous diriez, en ce qui concerne David Cameron, que ce qu'il a fait là, c'est de l'électoralisme ? Ou est-ce qu'il y a réellement, est-ce que nous, les autres Européens, on doit s'attendre à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ? Il y a des deux. Il y a de l'électoralisme, ou plutôt le problème interne du Parti conservateur. Depuis 30 ans maintenant, le Parti conservateur est divisé par la question de l'Europe. Ce n'est pas vraiment une question qui excite ou obsède les Britanniques en général. Mais c'est vrai qu'il y a une europhobie en général. Et David Cameron essaie aussi de lancer l'abcès Europe pour tout le pays. Est-ce que cette europhobie est en train d'augmenter ? Certainement, oui. Depuis la crise de l'euro, l'europhobie a passé en majorité, au moins 50% du pays. Alors avant d'être en poste ici à Bruxelles, vous avez fait de nombreuses capitales, dont des capitales européennes et dont Paris. Est-ce que vous diriez qu'il y a les mêmes reproches qui sont faits à l'Europe de Bruxelles à Londres qu'à Paris ? Est-ce que c'est la même chose ? Ce n'est pas tout à fait la même chose, même le contraire en France. C'est très amusant. Je n'arrive pas à convaincre mes collègues à Londres qu'en France, l'Union européenne est vue comme l'otage des anglo-saxons, avec le libéralisme, le marché libre et tout ça, privatisation. Parce que pour la Grande-Bretagne, l'Union européenne, c'est une construction française pour dominer l'Europe. Et vous pensez également que cet euroscepticisme est en train de monter sur le continent européen ? Certainement, pour un peu les mêmes raisons. C'est-à-dire l'idée que Bruxelles n'est pas démocratique, on ne sait pas comment prendre les décisions, qu'il se mêle de tout, et que c'est une chose un peu étrangère. Dernière question. Vous pensez que, vous l'avez un peu dit d'ailleurs dans votre précédente réponse, mais que finalement, l'Union européenne va maintenant se tourner vers la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, est-ce qu'on est en train d'entrer dans une période de turbulence politique après une période de turbulence économique ? Oui, je crois que les deux sont liées. La turbulence économique, l'euro, est directement liée avec la situation britannique. Si l'euro se ressuscite, les Anglais vont devenir moins hostiles, je pense. Merci beaucoup, Charles Bremner, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler maintenant d'Erasmus. Erasmus, qui est un programme qui a 25 ans, qui est sûrement le programme européen le plus populaire chez les jeunes, et un programme qui a eu des difficultés de financement. Nous allons maintenant parler avec Katia Gilder et son invité d'Erasmus. Mais tout de suite, reportage à Londres, signé Paul Bouffard. Au milieu des flocons de neige, Tanguy, 23 ans. Loin de sa région lyonnaise, le Frenchie s'est lancé dans des études à l'étranger, en marketing international, ici, sur le campus de l'Université anglaise de Reading, à quelques minutes de Londres. Aujourd'hui, travailler et découvrir ce que c'est que la vie Erasmus, ça apporte beaucoup de choses, notamment une première expérience internationale. Ça permet aussi de découvrir de nouvelles cultures, de s'adapter à un nouvel environnement. Et puis, ça permet aussi une certaine ouverture d'esprit, qui est un prérequis actuellement dans le monde du travail. De toute façon, une expérience internationale est forcément un avantage sur le CVI. Erasmus, une success story d'un quart de siècle. Le programme d'échange éducatif a fait ses preuves. Il permet aux étudiants européens de faire une partie de leur cursus universitaire à l'étranger. Près de 3 millions de jeunes en ont bénéficié, un système qui a fait de la mobilité étudiante le trait d'union entre pays de l'Union européenne. En 1987, l'objectif était d'éveiller l'identité citoyenne du vieux continent. Et parole de professeur, ça marche encore. Depuis 15 ans, Françoise Le Sceau enseigne à l'Université de Reading. L'intérêt est toujours aussi vivace. Et du point de vue d'une enseignante dans une section de langue moderne, je dirais même que le programme Erasmus est devenu absolument essentiel. Ce sont des étudiants qui vont être assidus, ce sont des étudiants qui vont être enthousiastes, qui vont s'exprimer beaucoup en classe dans les discussions et dans les débats, et qui vont apporter un point de vue légèrement différent qui est aussi extrêmement enrichissant pour les étudiants locaux. Pourtant, ces dernières semaines, à court d'argent, l'Union européenne a voulu couper dans le budget du programme. Victime collatérale de la crise ? Eh bien non. Les instances européennes reviennent sur la décision et proposent même d'augmenter de 70% le budget sur la période 2014 à 2020. Je crois que les fonctionnaires de Bruxelles n'ont strictement aucune crainte à avoir. C'est un système qui a de beaux jours devant lui, simplement parce que c'est un système qui s'est rendu absolument indispensable. Le Royaume-Uni, une terre où l'euroscepticisme n'est plus légende. Et pourtant, ici, le programme est en pleine progression. Même si les chiffres ne sont pas ceux de l'Espagne ou de la France, au British Council, organisation gouvernementale pour l'éducation, on est loin d'abandonner Erasmus. On est très contents de voir une augmentation du nombre d'étudiants ces sept dernières années depuis que le British Council finance ce programme. On a noté une hausse de 8% par an du nombre d'étudiants. Pour l'année passée, nous avons eu plus de 13 000 jeunes Erasmus. C'est un record pour le 25e anniversaire du programme. Preuve que ça marche bien. Clairement, s'ils veulent travailler dans un autre pays européen, c'est un plus pour eux, car ils ont une ouverture d'esprit. Mais même s'ils restent ici au Royaume-Uni, les employeurs disent que ces étudiants sont plus matures. Ils ont plus de choses à offrir qu'un étudiant qui est resté chez lui. Salut, bienvenue à la maison ! À Reading, Tanguy vit en colocation avec d'autres étudiants étudiants étrangers. Pour eux, cette réussite coûte cher. Être étudiant Erasmus n'est aujourd'hui plus donné à tout le monde. Certains parlent même d'un système réservé à des étudiants favorisés. Alors pour être étudiant Erasmus, il faut avoir quelques sous de côté, parce que la bourse Erasmus ne suffit pas, bien sûr. Ce que les bourses ne financent pas, c'est mes parents qui financent. Alors moi, le montant de ma bourse, il s'élève à 1500 euros à peu près pour les neuf mois où j'étudie en Erasmus. Borat, étudiant espagnol de 25 ans, voit dans ce programme une solution pour trouver du travail. En Espagne, un jeune sur deux est au chômage. Alors lui, il pense rester en Angleterre. En Espagne, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver un travail. En Angleterre, ça me semble plus facile. J'aurais plus de possibilités ici. Premièrement, mon anglais s'est amélioré, vraiment. Et ensuite, avoir un diplôme validé à l'étranger, c'est plus valorisant que dans son propre pays. Alors Erasmus, une solution à la crise ? Une chose est sûre, le programme est inscrit au patrimoine européen. En 2011, 230 000 étudiants ont bénéficié d'Erasmus. Désormais, chaque année, l'objectif sera de permettre à 700 000 nouveaux jeunes d'étudier à l'étranger. Reportage sous la neige de Reading en Grande-Bretagne, signé Paul Bouffard. Et nous accueillons Doris Pack. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, venue d'Allemagne. Et vous présidez la commission culture et éducation. Vous vous êtes battue pour qu'Erasmus survive. Alors le financement est assuré pour l'année qui vient, mais jusqu'à quand ? Cette fois-ci, on discute le programme qui existe encore, c'est-à-dire que c'est fini à la fin de l'année 13. Et on va recommencer avec un nouveau programme, comme avec tous les programmes fonds sociaux, fonds structurels, agriculture, tout ça. On va commencer en 2014 jusqu'au 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent pour Erasmus ? Oui, on a. On a décidé il y a huit ans, il y a sept ans, qu'on aura assez d'argent. Malheureusement, on a une habitude de gérer les budgets. C'est difficile à faire comprendre aux gens. Je n'arrête. Je ne commence pas. Donc en tout cas, on a de l'argent. Ce n'est pas Erasmus qui va souffrir. Et Erasmus, ce n'est pas seulement Erasmus. C'est éducation dès la première jusqu'au même, la fin de la vie. Parce qu'on a quatre programmes dedans. Pour les jeunes, c'est le Comenius. Pour les peugeurs qui font l'apprentissage, c'est Leonardo. Pour les étudiants, c'est Erasmus. Et pour Lifelong Learning, c'est Grunvich. Bon, mais maintenant, vous le savez. Quel est pour vous le premier intérêt de tous ces programmes ? De faire connaître l'Europe et l'idée de l'Europe aux jeunes. Parce qu'ils sont nés dans une Union européenne et qu'ils ne connaissent pas l'origine et surtout les devoirs de soutenir et de faire vivre cette Europe. Alors, depuis Berlin, François Hollande et Angela Merkel ont proposé d'élargir le champ d'Erasmus. Ils ont dit, en tout cas Angela Merkel a dit, il faut que les ouvriers puissent eux aussi apprendre une langue étrangère. Est-ce qu'il faut élargir Erasmus sans faire un Erasmus pour tous ? Alors, moi, j'étais présent à Berlin, je peux dire, j'étais très contente. Moi, j'ai applaudi, j'ai commencé à applaudir parce que tous les deux ont parlé d'éducation. Il ne faut pas élargir parce qu'on a déjà élargi depuis 20 ans. C'est-à-dire, tout ça existe, mais ce n'est pas assez utilisé. Et c'est plus que normal que des jeunes ouvriers parlent une langue étrangère. Moi, j'habite en Sars, c'est-à-dire les gens de la Lorraine ou les gens de la Sars, ils doivent parler la langue du voisin parce qu'autrement, le marché interne, le petit, dans la grande région Sars-Lorlux, n'est pas utilisé, n'est pas utilisé. Donc, il faut leur donner la chance de vraiment travailler à travers les frontières qui n'existent plus. Mais pas dans le cadre d'Erasmus. Vous dites qu'Erasmus est réservé pour les étudiants. Oui, mais pour beaucoup de gens, Erasmus est un synonyme pour mobilité. Mais Erasmus, c'est vraiment pour les étudiants. Léonardo était déjà depuis 20 ans pour des ouvriers ou pour des jeunes qui vont devenir un ouvrier. Donc, on a aussi un programme pour des écoliers comme ENUS. Ça va vraiment très bien. Et moi, je voudrais vraiment qu'on s'occupe plus de ces programmes parce que ça, c'est vraiment le ferment de notre travail en Europe. Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez connus et qu'est-ce que vous pouvez faire ici en tant que députée européenne pour mieux les faire connaître du grand public ? Nous, on travaille, mais on a besoin de vous pour faire diffuser tout ce que nous faisons. Alors, Erasmus est connu. Mais il faut faire connaître aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure à vous, on a un programme de jeunesse pour les volontaires. Moi, j'ai rencontré 400 volontaires allemands qui étaient l'année dernière n'importe où en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent dans un environnement culture, santé, environnement, éducation. Ils cherchent cela, la commission l'aide. Et donc, à la fin de 12 mois ou même 6 mois, ils ont vraiment eu une connaissance de l'Europe extraordinaire. Est-ce que ce type de programme peut aussi permettre à ces jeunes de mieux s'insérer plus tard dans le marché du travail alors que le chômage des jeunes est quand même une préoccupation ? Naturellement, si vous êtes dans un environnement étranger, vous entendez une autre langue, vous essayez de la comprendre ou de la parler. Donc, je pense que c'est vraiment une aide essentielle pour la globalisation de notre monde. Donc, alors, il faut vraiment qu'on donne toutes les chances et des gens connaissent ces chances-là. Et c'est à travers les médias qu'on peut le faire connaître. Alors, il y a une idée qui circule sur le financement de ces programmes. Il y en a certains qui proposent d'affecter le produit de la future taxe sur les transactions financières à Erasmus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je n'ai rien qu'entre. Vous savez, si on compare le budget qui est prévu pour l'éducation ensemble, pas seulement Erasmus pour les étudiants, mais pour toute l'éducation, toute l'éducation, alors c'est, je veux dire en anglais, un « peanut ». Mais si on augmente ce « peanut », ce n'est pas beaucoup, mais 70… C'est presque que ça représente combien sur le budget ? C'est 1%, 1,5%. Donc, alors, ce n'est rien. Donc, alors, si on augmente comme on a prévu, comme la Commission a prévu, le Parlement, en 70%, ce n'est même pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour l'intérêt d'éducation. Ce « peanut » qui peut faire beaucoup comme vous voulez. Oui, c'est ça. Eh bien, merci Doris Pack d'avoir été notre invitée interview express, puisque vous devez revenir dans l'hémicycle. Merci et à bientôt. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Nora Amadi à Strasbourg. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada